Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des pierres directrices de J.R.G., autrement appelées The Georgia Guide Stone. Je pense que certains d'entre vous ont déjà dû en entendre parler, mais j'ai trouvé important d'en parler parce que je pense que beaucoup de chrétiens n'ont pas entendu parler de ça et je trouve ça choquant parce que c'est une preuve évidente de l'agenda de notre ennemi. Donc, en fait, ce sont des énormes stèles, en fait, des grandes dalles de granit, en fait, qui ont été implantées en Georgia, aux États-Unis, en 1980. Elles font plus de 6 mètres de haut et pèsent plus de 108 tonnes. Et elles ressemblent étrangement aux tables de la loi qui ont été données à Moïse. Enfin, c'est volontairement ressemblant. Qui y a-t-il d'inscrit sur ces pierres ? C'est là tout le problème. Sur ces pierres, il y a 10 commandements, 10 commandements pour un âge de raison. Autrement dit, mes chers frères et sœurs, je vous présente les 10 commandements du diable et de ses partisans. Alors, ces lois, ces 10 lois diaboliques, en fait, nous mentionnent les grands axes du plan du nouvel ordre mondial, tout simplement. Bien sûr, pour qu'il y ait plus d'étendus, ils l'ont traduit en 8 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, l'arabe, l'hébreu, l'hindi et le swahili. Je vais à présent vous lire ces 10 commandements. Vous allez voir, c'est vérifiant. Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, voici leur agenda. Premier commandement. Je précise, ce sont commandements diaboliques. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Donc, si vous avez un petit peu de jugeote, ils veulent réduire la population, donc nous tuer, ce qui explique le pourquoi des maladies, le pourquoi de la pollution, le pourquoi de la malbouffe, de ces boissons énergisantes, très dangereuses, ultra sucrées, ultra excitantes, qui ont plein de... Enfin, ils nous empoisonnent par tous les moyens. Que ce soit même dans les... Vous savez, il y avait cette histoire que même quand ils font des bâtiments, dans les peintures, il y a des trucs empoisonnés, dans les vêtements, dans tout. Et... Et après, voilà. Chacun est libre de penser, de voir les choses comme ils le veulent. Comme ils le veulent. Mais, étrangement, les épidémies... Voilà. Tout comme, moi je vais vous dire ce que je pense, en toute honnêteté, c'est comme le sida. Le sida, le cancer. On sait les soigner depuis longtemps. Mais, étant donné que Big Pharma et les grandes industries pharmaceutiques gagnent, gagnent des milliards en maintenant les gens en mauvaise santé, eh bien, voilà. Voilà. Donc, voici donc l'explication. Ils veulent maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus. Et donc, pour ça, vous comprenez qu'ils doivent faire le ménage. Deuxième commandement des Guidestones. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Donc là, en fait, c'est quoi ? De l'eugénisme. C'est l'eugénisme. Guider la reproduction. Ça veut dire quoi, guider la reproduction ? Ça veut dire faire une sélection qui choisira seulement les humains en bonne forme physique. qui n'ont... Voilà. Déjà, ce sont des abominations. Écoutez, ce sont des abominations. Mais, c'est ce qu'ils mettent en place depuis... même avant 1950. Ça date depuis, mais... Bref. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Comme vous pouvez le constater, ça fait déjà un moment que l'anglais devient de plus en plus... et, encore une fois, mondial. Donc, parce qu'ils veulent nous diriger avec... C'est vraiment l'œil de Sauron pour ce grand vu le seigneur des anneaux. C'est ça. C'est le grand œil qui voit tout et qui dirige tout. C'est exactement ça. Traité de la passion, la foi, la tradition et toujours les autres choses avec modération. Ben, voyons. Pourquoi, à votre avis ? Vous savez, j'ai envie de vous dire que tous ces gens qui servent Satan sont peut-être même parfois plus croyants que certains chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont bien conscients que Dieu existe. Ils sont très bien conscients du monde spirituel, même plus que nous parfois. C'est fou. Parce que là, voilà, s'il faut traiter tout ça avec modération, c'est parce qu'ils connaissent la puissance de leur ennemi et ils savent que leur temps est compté. Par contre, les serviteurs de Satan se font piéger par le menteur parce que vous vous doutez que s'ils savaient que leur combat est perdu d'avance, ils ne combattraient pas ou tout du moins ils se rangeraient du bon côté. Mais le diable les convainc qu'ils vont gagner et que du coup ils vont gouverner et diriger le monde avec leur maître. C'est vraiment une grande illusion. Il faut vraiment prier pour eux. Il ne faut pas avoir de haine pour ces gens-là. Il faut vraiment prier pour eux. Bref. Protéger, donc cinquième, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laissez-moi rire. On peut voir effectivement l'équité dans les tribunaux. Laissez-moi rire, c'est ironique. On sait très bien que les juges sont achetés, sont payés, qu'il y a des pots devins que la plupart font partie de la franc-maçonnerie. Enfin, bref. Laissez sixième toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Et voilà, encore ce contrôle total, absolu, d'où leur volonté de ce gouvernement mondial où tout, 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 tout sera gouverné par une tête. et c'est-à-dire... Bah, j'ai envie de dire la bête à dix cornes, mais la tête qui est Satan. Sept, éviter les lois et les fonctions, entre autres, l'idéologie végane, l'avortement, l'euthanasie, l'écologie, une seule langue universelle. Ce n'est ni plus ni moins un eugénisme et agenda mondial. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, non, je me suis trompée de ligne. Pardon. Septième, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Bien sûr. Autant faire le ménage, enlever ce qui nous dérange, ce qui gêne. Et puis bon, ça coûte moins cher de mettre un robot qu'un humain, on est d'accord. Huit, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Là, on peut, oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Oui. Neuf, faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Donc là, j'imagine qu'ils vont, parce que c'est déjà le cas, mais concentrer les gens dans le New Age, côté l'infini, on va leur dire qu'ils vont se réincarner, que toutes ces choses-là, faites de la méditation, connectez-vous, enfin bon, bref, vous voyez. Et dixième, ne pas être un cancer sur la Terre, laisser une place à la nature. Oui, vous entendez bien. Ils nous considèrent comme des cancers et que c'est pour ça qu'ils veulent, mais ils nous prêtent vraiment pour un bétail bête, bête, inutile, tout bon à travailler à l'usine, à la chaîne, en fait. Et on est un cancer pour la planète. Vous comprenez, c'est à cause de nous que tout est détruit. C'est fou, quoi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Non, mais vraiment, je suis atterrée, quoi. Ce sont les grands industriels qui créent les famines, qui créent les guerres, qui détruisent, qui polluent, mais non, mais non, ce sont nous, les petites gens, qui sommes le cancer de la planète. Voilà, donc ce programme, c'est tout simplement un programme de dictature qui est déjà bien mis en place. Ouais, c'est atterrant, atterrant. Donc, voilà, c'est ça, on y retrouve l'idéologie végane, l'avortement, l'euthanasie, l'écologie, une langue universelle, ce n'est ni plus ni moins un l'eugénisme, c'est ce que je vous disais. Et agenda mondial de dépopulation en 10 points. Voilà, parce qu'en effet, ils font appel à l'élimination physique de milliards de personnes. Voilà, voilà, nous allons pas à pas vers l'instauration d'un gouvernement mondial, et là, c'est plus que pas à pas, je pense que ils sont pas loin de leur but. Et pourquoi ils nous gardent confinés, pourquoi ils ne nous lâchent pas, parce qu'ils savent que les gens vont se révolter, se rebeller. Donc là, ils nous tiennent pour que, voilà, ils nous tiennent dans la peur. Par contre, à l'automne, il faudra être vigilant, parce que, je ne sais plus si c'est Maman du Ciel ou Jésus qui a dit que, cette fois, l'épidémie sera dangereuse. Jusqu'à maintenant, bon, c'était, bah, c'était surtout tuer les personnes âgées, c'était leur but. Hélas, ils ont plutôt bien réussi, mais à partir de l'automne, je crois qu'il faudra vraiment être méfiant concernant les épidémies qui seront vraiment dangereuses. Voilà, donc, je viens de vous présenter le programme de l'antéchrist en 10 points, ou autrement, les 10 commandements de l'antéchrist. Voilà, donc, ce monument a été construit à la demande d'un anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian, pseudonyme allégorique pour Christian Rosencrantz ou Christian Rosecroix. Eh oui, franc-maçonnerie et Rosecroix, ils sont comme ça. Et voilà, comment ne pas faire le rapprochement avec les directives actuelles transmises par les gouvernements des pays à travers le monde au sujet de la crise sanitaire du Covid, dictature jusque dans les habitudes, les déplacements, les achats avec menaces et réprimandes injustifiées, vaccinations à grande échelle des populations. Voilà, voilà les amis. Je termine avec, pour terminer sur une, quelque chose de plus léger avec une citation que Jésus a donnée à Louisa Peccareta. Ô monde inique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les hôtels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. De mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je règnerai plus qu'avant et d'une manière qui te surprendra jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône foudroyé par mon amour. Amen. Voilà les amis. Prions, prions, ayons cette volonté de rentrer dans la divine volonté, de faire la volonté divine. Prions pour ceux qui nous dirigent. Prions pour eux. Ce sont les plus pauvres et les plus misérables. Donc, ne soyons pas en colère malgré le mal qu'ils font. Dieu peut tout. Dieu peut les convertir. Ce n'est pas trop tard. Et d'ailleurs, il faut hâter le temps. prions, prions pour hâter le temps de l'illumination des consciences, hâter le temps du triomphe du cœur immaculé de Marie, hâter le temps de la victoire, du retour glorieux de Jésus. Par contre, je tiens à dire une petite chose. Ne pas confondre, quand je parle du retour de Jésus, je ne parle pas du millénarisme. Jésus ne reviendra pas physiquement sur la terre. C'est important de le préciser. Son retour glorieux, ce sera dans nos cœurs, dans nos âmes. On l'apercevra aussi dans le ciel, Jésus et tout ça. Mais voilà, moi je ne suis pas partisane du millénarisme. Voilà, je ne pense pas que Jésus va revenir vivre avec nous et tout ça. Non, non, non. Voilà, donc prions, prions pour hâter le temps car nous l'avons déjà hâté par nos prières. Maman de Dieu salle nous l'a déjà dit. Donc, vraiment, prions et hâtons aussi les conversions, la conversion des cœurs et des âmes. Voilà. À bientôt les amis, soyez dans la paix et la joie. À bientôt.